Musique Me rappelez les gens, aujourd'hui nous allons faire un tuto mécanique sur comment monter un kit 50 R-SAL sur moteur AM6 Alors tout d'abord nous allons mettre les segments sur le piston Donc les segments, certains segments ont un sens, c'est à dire si vous voyez une petite écriture d'un côté du segment C'est vers le haut le segment tout simplement Donc une fois vos segments mis sur votre piston, vous allez prendre vos deux petits cerclips Et vous allez, déjà il existe plusieurs sortes de cerclips, c'est à dire il y en a sans la boucle tout rond Ou avec deux boucles, mais pour celui là c'est une boucle Donc vous prenez une petite pince Vous mettez dans l'endroit où il est censé se mettre la cerclipse Et vous, avec votre doigt et la pince, vous coincez le cerclipse et vous tournez avec la pince Une fois que vous entendez ce petit clip, c'est à dire que le cerclipse est bien mis Alors après avoir mis votre petit cerclipse de ce côté, vous enfoncez la petite tige d'un côté mais sans qu'elle dépasse d'ici Donc après vous vérifiez le sens de votre piston, c'est à dire avec la petite flèche ici Qui indique la sortie des gaz d'échappement Donc vous la mettez vers la sortie des gaz du cylindre Ou sinon s'il n'y a pas de flèche, vous vous référez aux petits butés des segments Qui se mettent toujours du côté admission Donc après avoir vérifié le sens de son piston, vous mettez votre piston sur votre vilebrequin Après vous prenez une petite pince pour bien enfoncer votre tige Et vous mettez votre deuxième cerclipse tout en laissant le chiffon dans le bas moteur Pour ne pas le faire tomber, pour ne pas le perdre dedans Donc après avoir remonté votre piston, vous laissez votre chiffon dans le bas moteur Et vous nettoyez tout le plan de joint C'est tout le tour où votre cylindre va se mettre Histoire que le joint se mette bien Donc après avoir nettoyé votre plan de joint Vous pouvez mettre votre joint, sauf que moi je vais rajouter une petite pâte d'étanchivité Histoire qu'entre le joint et le cylindre ça soit bien imperméable Donc voilà, après avoir bien mis votre pâte si vous voulez en mettre, vous pouvez mettre votre joint maintenant Maintenant vous pouvez mettre votre joint en base Donc après avoir mis votre joint, vous prenez un peu d'huile de mélange pour le deux temps Vous en prenez un peu et vous en mettez bien dans tout votre cylindre Vous l'étalez bien Donc après avoir bien étalé son huile de mélange Vous mettez bien vos petits segments Qui correspondent bien avec les butées Donc maintenant nous allons mettre le cylindre sur le moteur Donc vous vérifiez bien que tout est bien mis Les segments, le piston Et là vous commencez à descendre votre cylindre Et pour bien mettre votre piston dans votre cylindre Vous passez les segments Pour qu'ils se refairent Donc une fois que vos segments sont bien rentrés dans le cylindre Il n'y a plus qu'à descendre Donc une fois votre cylindre bien mis Vous donnez quelques coups de pique pour faire plus de pisson Et donc maintenant nous allons passer au montage de la culasse Donc tout d'abord vous allez prendre vos petits joints au rique de goujon Et vous mettez un tout petit peu d'huile dessus Histoire qu'il colle bien Donc après nous allons mettre les joints sur la culasse Donc pour vous assurer que votre joint il colle bien dans sa rainure Vous remettez pareil un petit peu d'huile ou de graisse Et après nous allons mettre le deuxième joint de culasse Et pareil nous mettons un tout petit peu d'huile pour qu'il colle bien Donc ensuite vous vérifiez bien que les joints ne bougent pas Et vous mettez votre culasse Donc une fois cette opération faite Vous remettez vos vis de goujon Et allez serrer Donc j'espère que ce tuto vous a plu Donc si tu as aimé Lâche un petit j'aime Et n'oublie pas de t'abonner Salut les gens